... de la bande des deux maîtres, une bande théoriquement réservée aux radiomateurs. Il semble que depuis quelque temps, des chasseurs font interférence. On en parle avec le rédacteur en chef de la revue Chasse et Nature et un représentant de l'IBPT, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. Reportage, Michel Renard, Isabelle Salès. Oui, on 4 LDO, on 4 LDO de on 1 KUA, on Oscar Novembre 4, Lima Delta Oscar, d'Oscar Novembre 1 Kilo Uniform Alpha. François? Oui, François. Tu es arrivé en... En ta position? Oui, plus ou moins, plus ou moins. Mais c'est juste, juste, la limite du squelch du relais, mais tu rentres... Enfin, quelques petites coupures, mais c'est minime. Normal d'interférence aussi, je ne sais pas à quoi c'est dit exactement. Reconnus par l'IBPT, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, les radiomateurs ont théoriquement une fréquence réservée. De 144 à 146 mégas, on est prioritaire sur cette bande-là. Et en réalité, depuis 2-3 ans, il y a des chasseurs qui, quand c'est la période de la chasse, sont équipés de portables, parce que ce sont les portables qui, à la rigueur, sont les plus accessibles et les moins chers. Et alors, pendant la période de la chasse, on s'en sert comme des talkie-walkies pour dire, voilà, on m'a laissé un givier à tel endroit, ou, bon, ben, le cerf est parti par là, etc. Donc, sans crier garde sur quelle fréquence il s'installe. Écoute, je vais m'approcher tout doucement, et je te rappellerai après. Ces perturbations ont été dénoncées à plusieurs reprises auprès des services compétents de l'IBPT. Ils agissent s'il y a une plainte, mais en semaine, en général, les chasses se passent le week-end, donc ils arrivent trop tard. De plus en plus coincés sur leur fréquence, les radiomateurs se sentent menacés. Ils sont encore quelques milliers, pourtant, à avoir leur propre station pour partager leur passion de la technique. Car les radiomateurs d'aujourd'hui s'inscrivent toujours dans la lignée des pionniers. Le rôle fondamental des radiomateurs, surtout dans les années passées, c'était d'expérimenter la radio et d'apporter un plus aux transmissions radio. Fiers de leur hobby, les radiomateurs n'entendent pas que des passionnés d'un tout autre genre chassent sur leur territoire. Il y a le principe que c'est interdit. Si moi, je vais sur une chasse avec un fusil sans avoir de permis de chasse, je deviens un barconnier et je suis méchamment puni. Et ces gens-là, ils sont sur nos bandes sans être punis. Voilà, 4000 radiomateurs, je crois, en Belgique. Oui, un petit peu plus, même. Enfin bon, ça change. L'objectif, ce n'est pas de parler à celui à qui on s'adresse. L'objectif, c'est de réaliser techniquement la liaison. La liaison et de faire ces montages aussi. Parce qu'il y a encore possibilité de faire ces montages soi-même. C'est ça. C'est vraiment une passion. L'électronique est alliée à la radio, quoi. Et on parle de ça entre nous, surtout. Et ça ne vous dérange pas que d'autres personnes aient d'autres hobbies, par exemple la chasse, mais ce qui vous gêne, c'est qu'ils perturbent vos prouesses techniques à vous. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est prioritaire sur cette bande-là, que cette chose-là soit respectée, tout simplement. M. Haillet, vous êtes le rédacteur en chef de la revue Chasse et Nature. Est-ce que vous aviez connaissance de ce type de problème ? Non. Je sais que des chasseurs utilisent ce type de petits engins. Et nous sommes tout à fait opposés à cela. Parce que nous estimons que la chasse doit rester aléatoire. Donc il faut que le gibier garde ses chances. Et c'est pour ça que nous avons nos instruments qui ne sont pas du tout électroniques. C'est des trompes. Il y a une petite, il y a des grandes. Montrez-nous comment ça marche. On peut souffler dedans, ça fait beaucoup de bruit. Oui, effectivement. Suivant la taille, ça s'entend très loin. Ça indique le début de la chasse ? Ça indique le début de la chasse, ça indique la fin. Et ça peut indiquer même des péripéties en cours de chasse. Suivant des codes que nous avons. Donc pour moi et pour les chasseurs que je représente, ces engins électroniques sont totalement inutiles. Et à prescrire ? Mais vous savez que certains le font parce que c'est beaucoup plus facile. Parce que c'est plus facile. On est à une époque où on aime bavarder. On a toujours des choses importantes à se dire alors qu'on pourrait attendre quelques instants. Donc vous vous regrettez qu'on utilise ce type de matériel. M. Goffaut, vous représentez l'IBPT, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. Donc on sait que pour les chasses, il y a des gardes chasses en cas de braconnier. Est-ce qu'il y a des gardes-ondes, des gardes-fréquences ? Donc bien sûr, il y a un des services de l'IBPT qui compte plus ou moins un tiers du personnel de l'IBPT qui s'occupe de faire respecter les lois sur les radiocommunications. Donc pas seulement les radios amateurs. Et ça, c'est une chose que je voulais préciser. C'est que la problématique des radios amateurs représente quelques pourcents de notre travail. Parce qu'on contrôle les réseaux GSM. On contrôle à peu près tout ce qui existe dans les ondes. La CIBI par exemple, parce qu'on confond la voie radio avec le RECIBI. La CIBI, on contrôle les CIBIistes. Si quelqu'un qui a une enseigne néon perturbe la réception radio de son voisin, on fait un contrôle également. Si quelqu'un, on a un problème, je ne sais pas, il ne capte plus son GPS quelque part dans les Ardennes, on peut aller voir ce qui se passe sur le terrain, s'il y a une perturbation. Donc voilà, ce qui se passe, c'est que les inspecteurs de l'IBPT se rendent sur le terrain et c'est de constater où est le problème ou éventuellement l'infraction. Donc le but est toujours de régler le problème. On agit essentiellement sur plainte. A peu près tout notre travail se fait sur plainte. Un quart de notre travail sont des contrôles préventifs. C'est-à-dire tous les nouveaux utilisateurs de réseaux radio, on va contrôler la première fois pour voir qu'ils sont dans les normes. Vous, M. Muneau, vous nous disiez que parfois on n'est plus prompt à contrôler les radioamateurs qui ont la licence. C'est plus facile puisqu'il y a une liste qui est établie, donc c'est plus facile. Tandis que trouver une perturbation qui est, je vais dire, occasionnelle, c'est plus difficile. Effectivement, mais quant à répondre que le terrain du côté de Verviers ne se prêtait pas à avoir découvert le matériel illicite, je n'en suis pas persuadé puisque l'effet Doppler, en trois secondes, on découvre une porteuse maintenant avec le matériel. L'effet Doppler, alors là on va rentrer dans des descriptions techniques qui vont m'échapper. On peut trouver un exemple.